Psychopathologie de l'adulte Histoire et définition de la psychiatrie Définition La psychiatrie est la science médicale qui étudie et traite les maladies du psychisme. Qu'est-ce que le psychisme et quelles sont les bases anatomiques qui lui servent de support ? Telles sont les questions qui se sont posées à diverses disciplines, la philosophie, la psychologie et la psychiatrie, depuis plus de 2000 ans. Ces sciences ont toujours souhaité réifier le psychisme et lui donner une consistance en l'appuyant sur des entités plus ou moins palpables, humaines, réelles ou divines. Pour Platon, l'âme, immortelle, était un élément majeur du psychisme. Descartes situait la conscience dans l'épiphyse et la psychologie comportementale accordent au réflexe conditionné une place majeure. Chacune de ces traditions, qui tantôt cherche des bases matérielles, tantôt prend ses distances par rapport au corps, doit considérer la capacité du psychisme à reproduire ou à contenir les réalités extérieures transmises par les organes des sens, ainsi que son extraordinaire rapidité à enchaîner et à synthétiser ses représentations. Ensuite, s'organisent des réactions, des mouvements, des conduites. Face à cette merveilleuse ductilité, le cerveau, désigné dès l'époque platonicienne comme le siège de l'âme supérieure, apparu longtemps comme une masse informe et incompréhensible. Il fallut donc de nombreuses années avant qu'une synthèse cohérente s'établisse entre les observations des aliénistes qui étudiaient le comportement des malades mentaux, celles des neurologues qui s'attachaient aux fonctions intellectuelles comme la mémoire ou le langage, et la philosophie qui focalisait son attention sur des entités plus abstraites. Pendant longtemps, la psychiatrie est restée très dépendante de la philosophie et du mouvement général des idées. En effet, pour une discipline qui trouvait difficilement son substrat organique, les systèmes philosophiques offraient de remarquables possibilités de synthèse. Par ailleurs, l'ère du temps, l'évolution des mœurs, les idées à la mode, proposaient aux patients eux-mêmes un champ d'expression variable au gré des époques. Ainsi, la psychologie des facultés est issue de Descartes, la phénoménologie provient de Nietzsche et le mouvement cognitiviste doit beaucoup à Wittgenstein. Parallèlement, le romantisme, l'évolutionnisme, l'existentialisme, le structuralisme, l'éthologie, l'informatique ont eu sur la psychiatrie une influence certaine. Cependant, la question d'une définition de l'esprit ou du psychisme, l'anglais « mind » par opposition à « spirit » est ici plus explicite, « reste posé ». Donc, cependant, la question d'une définition de l'esprit reste posée. Entre « mind » d'un côté et « spirit » de l'autre. Le psychisme ne peut plus être conçu aujourd'hui comme la manifestation de l'âme et la conscience n'est pas, ainsi que le pensée Descartes, un théâtre où les idées viendraient se produire. Mais des entités mentales, comme l'anxiété ou l'humeur, guerre définie sur un plan anatomo-physiologique, font partie de notre culture et de notre langage. A y regarder de plus près, les différents mouvements idéologiques qui ont influencé la psychiatrie depuis son origine restent présents parmi nous et font de cette discipline un ensemble hétérogène où vont se côtoyer des concepts aussi variés que l'angoisse, les sentiments, les réactions émotionnelles, l'adaptation sociale, les conduites, les neurotransmetteurs, les stades du sommeil. La psychiatrie a trouvé son langage et ses diagnostics, de plus en plus universels, mais elle n'a pas défini son échelle exacte d'appréciation, au sens où l'hépatologie a défini ses analyses fonctionnelles en laissant tomber la palpation de l'hépatome égale. Ce pluralisme ontologique retentit sur les moyens d'appréciation objectifs de la pathologie. Malgré la diversité de ces abords qui, tous, tentent par divers moyens de repérer des régularités dans le comportement et la pensée, une méthodologie stricte essaye de se mettre en place. La psychométrie s'est développée aussi bien dans l'étude du psychisme normal que dans celle des affections psychiques, tentant de mesurer de façon précise et répétable certaines fonctions psychologiques, mais aussi certains symptômes comme l'anxiété ou l'humeur dépressive. Cependant, toutes ces approches sont indirectes, passant par l'appréciation du patient lui-même qui remplit des questionnaires ou passe des épreuves, ou par le jugement d'un observateur extérieur qui cote un comportement. Les résultats objectifs provenant de la biologie restent limités et les données de l'imagerie cérébrale sont encore expérimentales. Par ailleurs, si l'on considère les définitions cliniques des affections psychiatriques, un mouvement international tente actuellement d'unifier les critères diagnostiques. C'est le regroupement des critères selon des associations statistiquement récurrentes, en grappes ou en clusters, et leur évolution dans le temps qui permettent de définir les affections ou le plus souvent les troubles. Car le déroulement d'une symptomatologie psychiatrique ne peut pas toujours se hausser au niveau de l'entité clinique que constitue dans les autres disciplines une maladie. Donc je reprends. C'est le regroupement des critères selon des associations statistiquement récurrentes, en grappes ou en clusters, qui aient leur évolution dans le temps qui permettent de définir les affections ou le plus souvent les troubles. Car le déroulement d'une symptomatologie psychiatrique ne peut pas toujours se hausser au niveau de l'entité clinique que constitue dans les autres disciplines une maladie. Cette perspective est louable mais, là encore, limitée car les cultures et les modes d'expression des affections sont variables selon les pays, tout autant que les normes du comportement. Les traditions psychiatriques sont différentes pour des raisons historiques d'un pays à l'autre. L'assistance, le mode de réponse sociale, la tolérance, les modes médicamenteuses fluctuent également. Depuis longtemps, les thérapeutiques se sont efforcées de respecter une certaine rigueur tout en précédant bien souvent la compréhension des affections psychiatriques auxquelles elles étaient destinées. Certaines, comme l'électrochoc, demeurent mal expliquées. D'autres, comme les thérapeutiques médicamenteuses ou même les psychothérapies, n'ont révélé que récemment et de façon hypothétique leur véritable mécanisme. Comme les autres fonctions de l'organisme, le psychisme a pour but de contribuer à une adaptation adéquate de l'individu à son environnement. Pour cela, il utilise d'un côté les données des organes d'essence et de l'autre, les réponses motrices. Entre ces deux grands axes se mettent en place de multiples fonctions, plus ou moins sectorisées, qui classent, résument, synthétisent les informations et organisent les réponses. Le psychisme établit son fonctionnement sur le système nerveux, qui ne comporte pas que le cerveau, mais étend ses ramifications vers de multiples organes. Certaines des fonctions du psychisme sont conscientes, d'autres ne le sont pas. Les fonctions psychiques supportent et transmettent des informations, qui sont traitées et codées. Mais cette qualité ne lui est pas particulière puisque nous la retrouvons dans d'autres domaines, en génétique, en immunologie. Les données sensorielles s'organisent en différents domaines, plus ou moins élaborés, qui renseignent l'individu de différentes façons. Perception, reconnaissance des formes, élaboration de concepts, appréhension des besoins, émotions, douleurs, sentiments, mise en mémoire. Les réponses motrices sont plus ou moins complexes. Elles sont réflexes, instinctives, élaborées sous forme de conduite, de comportements sociaux, de stratégies, de langages. Le domaine des réponses motrices est lui aussi l'objet de perceptions et d'appréhensions par l'individu, d'où une connaissance de soi et de ses capacités, d'où aussi un langage intérieur. Les représentations constituent une part essentielle du psychisme. L'enchaînement logique des représentations constitue le raisonnement. L'ensemble de ces différents mécanismes que l'on peut voir comme une expansion au niveau cérébral de l'arc réflexe primordial ont donné lieu à la description de multiples fonctions et facultés, plus ou moins précises et mesurées, qui ont fait la gloire de la psychologie au cours des deux derniers siècles. Cette psychologie des facultés met en place par exemple la perception, la tension, la vigilance, la mémoire, les émotions, les sentiments, les instincts, l'humeur, le jugement, le langage. Elle a évidemment ses limites, car certaines facultés décrites au siècle dernier ont perdu de leur consistance scientifique, comme la volonté, le sens moral, la sensibilité. D'autres ayant pu au contraire se rattacher à des structures neurologiques plus précises, comme la mémoire et le sommeil. A partir du moment où ces facultés furent décrites, il était facile d'en étudier le développement chronologique chez le sujet normal, puis les dérèglements, et enfin d'assimiler les différentes affections psychiatriques au dérèglement de l'une ou l'autre d'entre elles. Par exemple, le délire paranoïaque est un trouble du jugement, la dépression est un trouble de l'humeur, les paraphilies sont des troubles des conduites instinctives. Mais cette définition de la psychiatrie qui demeure présente dans certains chapitres des classifications internationales est trop simple. Elle suppose que les facultés sont calibrées, identiques chez tous les individus. Surtout, elle laisse de côté l'histoire personnelle du sujet, les événements qu'il a traversés, l'interprétation personnelle qu'il a pu en donner. Le contenu mental, que d'autres appellent intentionnalité, joue un rôle fondamental dans la psychologie de chacun. Et il est mis de côté par la psychologie des facultés qui appréhendent avant tout les capacités du sujet ou, pire encore, son adéquation à la norme. Or, la souffrance psychologique du patient dépasse largement la perspective d'une déviation. Elle s'enracine à un système personnel, à des buts, à des idéaux. Il nous faudra donc trouver une définition beaucoup plus large de la psychiatrie. Un parcours historique va nous permettre de mieux trouver nos repères tout en décelant les survivances contemporaines des théorisations anciennes. Histoire des idées en psychiatrie Les origines La médecine grecque, le christianisme, avicène Les médecines primitives voyaient dans la maladie mentale la manifestation d'une possession démoniaque. Il fallait alors faire appel à un exorciste, un chaman ou un guérisseur capable de pratiquer une opération de purification destinée à chasser le démon. Ces pratiques, encore en usage dans certaines tribus, peuvent impliquer l'absorption de drogues végétales. Les médecines de l'antiquité, égyptiennes et grecques, se dégagèrent de cette perspective religieuse. À Crotone, Alcménon, 500 ans avant Jésus-Christ, pratiqua des dissections et reconnut le rôle du cerveau dans la pensée et les sensations. En Pédocle, en Sicile, à la même époque, formula la théorie des quatre éléments l'air, la terre, l'eau, le feu, qu'il associa aux quatre qualités, le froid, le chaud, l'humide et le sec. L'école hippocratique définit à son tour les quatre humeurs, le phlegme, le sang, la bile noire et la bile, et partant de là, les quatre tempéraments, lymphatique, sanguin, atrabilaire et colérique. La santé correspond alors à l'équilibre des humeurs. La maladie ou discrasie correspond à un excès, une insuffisance ou un déplacement de telle ou telle humeur. Parallèlement, la philosophie de Platon, 427-347 avant Jésus-Christ, donc parallèlement, la philosophie de Platon accordait à l'âme une place considérable en l'opposant au corps, initiant ainsi le dualisme esprit-matière. Pour Platon, qui ébauchait alors une hiérarchie, l'âme se trouvait divisée en trois parties. L'âme supérieure, immortelle, siège de la raison et de la connaissance, était située dans le cerveau. L'âme moyenne, courageuse, se trouvait dans le cœur. L'âme inférieure, qui siégeait dans le foie, était responsable de la concupiscence, de l'appétit pour l'argent et la nourriture. Aristote, 384-322 avant Jésus-Christ, donc Aristote, tenta d'être plus synthétique et de réconcilier l'âme et le corps. La colère provenait à la fois de l'ébullition du sang et du désir de vengeance. Le pneuma, siégé dans le cœur et le cerveau, était le lieu de condensation des vapeurs du corps. Donc le pneuma, siégé dans le cœur et le cerveau, était le lieu de condensation des vapeurs du corps. Cette combinaison d'éléments spirituels impalpables avec le fonctionnement des différents organes obséda les médecins des siècles suivants. Asclépiade de Prusse, au premier siècle après Jésus-Christ, inspiré par le De Naturae Rom de Lucrèce, voit le corps comme un assemblage de particules toujours en mouvement que traversent des conduits par où passe un air élaboré, le pneuma ou spiritus. Galien, né à Pergam en 130, précise la théorie des tempéraments, évoque les maladies de l'âme. Celles-ci sont liées à des troubles de la sensibilité ou de l'intelligence. Il peut s'agir d'une atteinte du cerveau ou d'un organe voisin qui le contamine par sympathie. Avec le christianisme, la prééminence de l'âme et sa transcendance sont réaffirmées. Pour saint Augustin, l'âme, infinie, dépasse l'individu et le relie à Dieu. Elle échappe en partie à la volonté, se trouble, s'échappe. Pour saint Thomas, qui reprend Aristote, l'homme est un horizon entre la matière et l'esprit. Deux principes le caractérisent. D'une part, l'animus qui organise son corps, sa vie, ses facultés sensorielles et motrices. D'autre part, l'anima qui constitue l'homme dans ce qui lui est propre, l'intelligence, la rationalité et la volonté. Avicenne localise dans différentes parties du cerveau plusieurs sens internes qui se rajoute aux cinq sens externes. Ce sont le sens commun, la vertu imaginative, la vertu cogitative, la vertu estimative, la mémoire. Pour chacun de ces auteurs, des éléments abstraits, des vertus ou des fonctions, impalpables et spirituelles, se fixent sur des organes que les anatomistes étudient de façon de plus en plus précise. L'âge classique De la Renaissance à la fin du XVIIIe siècle, les maladies mentales demeurent influencées par le déséquilibre des humeurs et la condensation des vapeurs. Mais c'est le début des descriptions cliniques. Les médecins du XVIe siècle distinguent la frénésie, la paraphrénie, la mélancolie, la manie, avec perte de l'intelligence, les états soporeux, l'épilepsie. Au XVIIe siècle, les médecins anglais Willis et Sydenham décrivent les manifestations hystériques dont ils perçoivent le caractère trompeur et l'origine morale. Au XVIIIe siècle, c'est encore en Angleterre que plusieurs médecins Richard Blackmore et George Chain rattachent à la pathologie des états de tristesse anormale. C'est le spleen et la maladie anglaise. Un peu plus tard, l'écossais William Cullen crée le terme de névrose pour désigner les maladies nerveuses, liées à des affections des nerfs périphériques par opposition à celles qui concernent le cerveau. Parallèlement, la philosophie accomplissait des avancées considérables. Préfigurant une description des facultés psychologiques, Descartes, dans son traité des passions, distinguait l'amour, la haine, le désir, la volonté. Kant séparait la raison, l'entendement et la sensibilité. D'autres philosophes plus matérialistes s'attachaient à mieux comprendre le mécanisme de la vie psychique. Locke et Hume attachèrent aux sensations un rôle primordial et Kondiak, dans son traité des sensations, fonda la notion de compréhension sur l'observation successive des qualités d'un objet. Cabanis, qui admettait avec Kondiak l'importance des données des sens, insista sur l'importance de la physiologie cérébrale et prôna la méthode analytique, cependant que la maîtrie considérait la pensée à l'égal de l'électricité comme une propriété de la matière organisée. En quelques décennies, la psychiatrie avait trouvé ses repères cliniques et posé quelques jalons qui allaient la sortir du dualisme esprit-matière. L'influence des philosophes empiristes, mais aussi celle des chimistes et des naturalistes, appelait à une analyse fragmentée des affections mentales. Le XIXe siècle L'aliénation mentale, la psychologie des facultés, l'éthiologie affective. Le XIXe siècle fut d'abord dominé par la personnalité de Philippe Pinel, héritier des encyclopédistes, adepte de Kondiak, connu pour son œuvre sociale. Cet esprit rigoureux voulut réintégrer l'étude des maladies mentales dans la médecine. Créant le terme d'aliénation mentale qui rassemblait toutes les affections psychiques et se distinguait de l'appellation commune de folie, Pinel étayait l'étude clinique sur des observations précises. Vaste cadre nosologique, l'aliénation mentale comportait plusieurs divisions. Mélancolie, manie, démence, idiotisme. Les passions, les sensations de peine et de plaisir, les obstacles opposés à la réalisation des désirs jouaient un rôle important dans la jeunesse des maladies mentales. Celles-ci entraînaient à leur tour des désordres physiques. Esquirole, élève de Pinel, reprit pour l'essentiel le cadre de l'aliénation mentale et mit en place la loi d'internement des malades mentaux en 1838, signée par Louis-Philippe. Plusieurs élèves d'esquirole, Jean-Pierre Falray et Jules Bélarguerre, influencés par les descriptions cliniques de l'AENEC et de Corvizar, s'échappèrent du cadre trop vaste de l'aliénation pour décrire des maladies mentales séparées. Le rassemblement de symptômes et leurs études évolutives amenaient à individualiser des affections autonomes. Jean-Pierre Falray décrivit la folie circulaire, caractérisée par l'alternance régulière d'accès maniaque et mélancolique. Les perturbations de l'intelligence de l'attention de l'imagination du mouvement de la volonté l'aptitude à délirer la sensibilité opprimée les troubles des sentiments étaient à l'origine des affections mentales. Ainsi se mettaient en place de grandes fonctions psychiques qui allaient se préciser avec les travaux ultérieurs des psychologues. Hippolyte Théine et Théodule Ribot et trouvait une première correspondance anatomoclinique avec les travaux de Broca sur l'aphasie en 1861. Dans ces cadres plus fonctionnels et plus clairs que l'entité trop large de l'aliénation les descriptions cliniques se multiplièrent. Délire de persécution de la ZEG Délire des grandeurs de Cotard Délire d'interprétation de Sérieux et Capgras Psychose hallucinatoire chronique de Gilbert Ballet Psychose passionnelle de Gatian et Clérembeau Délire d'imagination de Dupré et Démence précoce de Bénédicte Augustin Morel. Ce florilège de descriptions devait trouver son aboutissement et sa synthèse dans l'oeuvre du psychiatre allemand Émile Créplin qui dans son traité de psychiatrie opposa la démence précoce entre parenthèses plus tard rebaptisée schizophrénie par Eugène Bleuler donc opposa la démence précoce aux psychoses maniaco-dépressives cette réorganisation nosologique étant fondée sur l'étude évolutive de nombreuses observations cliniques. Cependant ces descriptions concernaient des affections mentales majeures les psychoses marquées par le délire ou la déraison A la même période plusieurs auteurs avaient décrit des pathologies mineures au cours desquelles le sujet conservait son jugement la manie sans délire la folie lucide ainsi que des troubles liés à l'impulsivité corps en 1891 puis court schneider en 1923 mirent en place une classification des personnalités psychopathiques qui étaient conçues comme liées à un déséquilibre des différentes fonctions psychiques telles que l'intelligence la sensibilité et la vie instinctive L'idée d'un déséquilibre entre la raison et les passions n'était pas nouvelle Dès le XVIIe siècle on la trouve chez Pascal et les gens sénistes et le théâtre de Jean Racine l'illustre à merveille Mais au cours de la seconde moitié du XIXe siècle elle se renforça sous l'impulsion des théories de l'évolution La notion d'une hiérarchie à la fois ontogénétique et phylogénétique du système nerveux se mit en place formalisé par le neurologue britannique Hugh Lynx Jackson Dès lors il existait des centres inférieurs et des centres supérieurs et ces derniers considérés comme étant à l'origine de l'esprit et de la conscience étaient à la fois les moins organisés les plus complexes et les plus volontaires En cas de dysfonctionnement d'un centre supérieur un centre inférieur prenait le pouvoir Diverses attitudes et philosophies celles de Nietzsche de Bergson et de Freud allaient amplifier ce mouvement qui désignait des forces instinctives vitales pulsionnelles contrôlées tant bien que mal par l'intelligence La psychanalyse Au cours des années 1880 la névrose hystérique déjà décrite par le médecin français Pierre Briquet attira l'attention de Jean-Martin Charcot professeur de neurologie à la salle pétrière Les malades hystériques présentaient en effet des attaques de paralysie réversibles et atypiques qui semblaient liées à des événements de nature émotionnelle Charcot assimila l'hystérie à l'hypnose cet état particulier de la conscience pouvant faire apparaître et disparaître les manifestations neurologiques Ces conceptions oscillèrent entre une perspective neurologique stricte et une éthiologie plus psychologique où les représentations mentales jouaient un rôle Le docteur Sigmund Freud alors âgé de 29 ans venu de Vienne pour fréquenter le laboratoire de neuropathologie du célèbre hôpital assistait à ses présentations de malades à la fois magistrales et spectaculaires Intrigué il pratiqua lui aussi l'hypnose chez des patients hystériques en compagnie de son ami le docteur Joseph Breuer Mais cette fois-ci l'interprétation des phénomènes observés était purement psychologique Les patients soignés par Freud et Breuer en particulier Anna O le cas Princep souffraient d'une pathologie hystérique paralysie inhibition confusion mentale parce qu'il avait vécu une scène pénible qu'il avait oubliée mais qui continuait à les perturber Dans une perspective énergétique l'affect bloqué ne pouvait s'exprimer normalement et entraîner la conversion hystérique c'est-à-dire son expression dans une voie somatique en l'occurrence paralytique La méthode thérapeutique utilisée par Freud au cours d'un processus dénommé catharsis du terme grec qui signifie purgation consistait à faire verbaliser par le patient sous hypnose les scènes pénibles qui faisaient l'objet du blocage affectif Dans le cas d'Anna O patiente de Breuer il s'agissait de la mort de son père Dès lors la situation se dénouait l'affect pathogène étant exprimé en clair L'évolution psychologique normale du traitement d'une émotion douloureuse reprenait son cours et le processus de conversion était abandonné Ses premiers travaux avaient déjà une importance considérable Pour la première fois en psychiatrie une affection était rattachée de façon claire à un événement de la vie personnelle du patient plutôt qu'au dérèglement d'une fonction anonyme Le contenu psychique et la mémorisation étaient fermement désignés Enfin le refoulement de ces éléments douloureux dans les parties inconscientes du psychisme était invoqué comme un élément éthiologique essentiel Au cours des années qui suivirent Freud abandonna l'hypnose dont le caractère magique lui déplaisait et privilégia la méthode des associations libres En 1899 et 1905 il élabora ses travaux les plus importants concentrant ses recherches sur les manifestations psychologiques issues de l'inconscient L'interprétation des rêves La psychopathologie de la vie quotidienne Le mot d'esprit Mais ce sont surtout les trois essais sur la sexualité en 1905 qui fondèrent les bases de la psychanalyse Cette fois-ci Freud instaurait une théorie du développement affectif qui rassemblait et formalisait les forces inconscientes et pulsionnelles qu'il avait jusque-là seulement évoquées La libido c'est-à-dire la force par laquelle se manifeste l'instinct sexuel apparaissait en clair comme l'élément organisateur essentiel de la vie affective Les stades de développement sexuel du petit enfant entre la naissance et l'âge de 6 ans se décomposaient en différents stades oral, anal, phallique et génital selon les domaines successifs investis par cet instinct Les écrits qui suivirent précisèrent mieux encore cette théorie Le complexe d'Oedipe élaboré en 1910 apparaissait comme une nouvelle étape de la vie affective Divers mécanismes psychologiques moyens de défense gérant l'économie des pulsions en présence étaient décrits Le refoulement l'annulation l'isolation la projection la sublimation la dénégation la compensation Certaines pulsions ont trouvé des points d'application situés au-delà du simple domaine sexuel pulsions de vie pulsions de mort Enfin Freud en 1923 mettait en place une topique c'est-à-dire une représentation spatiale des instances psychiques comprenant le ça le moi et le surmoi Le ça représente les forces instinctives profondes enfouies pré-perceptives Le moi lui aussi inconscient est une partie du ça qui a subi des modifications sous l'influence du monde extérieur Le surmoi est une formation issue du complexe d'Oedipe et de l'identification au père qui régule les forces du ça Cette topique le recours aux instincts sexuels jusque là peu abordés l'investigation dans le domaine intime de l'existence de chacun eurent beaucoup de succès Darwin et les théories de l'évolution étaient également sollicitées Mais c'est le biologisme qui déplut à d'autres psychiatres et provoqua les premières scissions Psychiatrie et psychologie sociale Alfred Adler né à Vienne en 1870 s'intéressa d'abord au sujet souffrant d'un handicap physique Il constata leur tendance à développer une attitude de surcompensation se manifestant par le désir de développer des aptitudes supérieures à la moyenne Se détachant de Freud il substitua à la libido un principe d'agressivité qui se déployait dans le contexte social Le complexe d'infériorité fut l'élément essentiel de sa psychologie Le névrosé étant exagérément happé par une fiction directrice idéale de supériorité sociale inaccessible A la suite d'Adler d'autres psychiatres et psychanalystes donnèrent à la progression sociale un rôle structurant fondamental Pour Eric Erickson l'identité est l'élément majeur de la personnalité Celle-ci se structure au cours d'étapes de l'existence qui développent des attitudes ou des comportements sociaux fondamentaux Croire à la présence de l'autre acquérir l'autonomie faire preuve d'initiative être industrieux etc Arishtag Sullivan a lui aussi proposé des étapes fondamentales psychologiques et sociales du développement acquisition du langage besoin de fréquenter des camarades désir d'une relation intime avec une personne de l'autre sexe besoin d'établir une carrière etc Karen Ornay et Eric Fromm s'intéressèrent à l'insertion du sujet dans la société ils étudièrent la compétition l'insécurité les contradictions entre les idéaux et la réalité la solitude et la négociation de la liberté ces psychiatres et psychanalystes précisaient en l'élargissant le domaine pulsionnel dégagé par Freud le champ social qu'il définissait et qui supposait des désirs des élans et des conduites n'avait plus le caractère aveugle et primitif de la libido freudienne il supposait à présent l'établissement de signification intégrée par le psychisme selon une perspective plus politique d'autres psychiatres Reich Saz accompagnant la tradition freudo-marxiste de l'école de Francfort décrivirent les maladies mentales comme directement liées aux conditions socio-économiques et le système de soins comme un instrument de répression utilisé par la classe dirigeante Le comportementalisme Au début du XXe siècle il devint de plus en plus difficile en philosophie et en psychologie d'utiliser des principes abstraits tels que la volonté le sens moral la générosité la sensibilité Ces concepts idéaux trop larges censés être présents voire innés chez la plupart des humains n'étaient plus guère formalisables au regard de la physiologie cérébrale naissante Ils furent considérés comme les artefacts d'une psychologie populaire ou ordinaire dont il fallait trouver les antécédents plus précis Dans cette démarche les représentations elles-mêmes devenaient suspectes Deux philosophes Bertrand Russell et Edmund Husserl ouvrirent alors deux voies de recherche nouvelle L'empirisme logique d'un côté la phénoménologie de l'autre Pour aller au-delà de ces idéalismes flous Russell et ses collègues Frege Moore Wittgenstein accordèrent une place importante à la logique puis au langage qu'ils considéraient comme des éléments fondamentaux du psychisme et de la pensée Des modélisations se mirent en place où les syntaxes et les propositions tenaient une grande place ainsi que la confrontation à la réalité tangible ou référence De son côté Edmund Husserl lui aussi passionné par la logique et les mathématiques se refusait à considérer les entités psychiques comme idéales isolées universelles Par exemple il ne faut pas parler de la conscience mais de la conscience de quelque chose L'état mental est le résultat d'une interaction entre des dispositions intérieures et des données qui viennent des organes des sens Les états psychiques se constituent en permanence La perception La conscience sont le résultat d'opérations actives d'expériences qui se renouvellent et s'ajoutent Le comportementalisme se développa au début du XXe siècle dans cette même ambiance d'objectivité et d'expérimentation Il était l'héritier de la tradition philosophique anglo-saxonne qui à la suite de John Stuart Mill et de John Locke avait privilégié l'associationnisme et l'apprentissage par rapport aux entités idéales et innées de l'esprit Plus que cela le comportementalisme dans ses formes extrêmes alla jusqu'à nier les représentations et les pensées langage et agissement n'étant que le résultat de réflexes conditionnés En deçà de ces excès cette nouvelle branche de la psychologie fondée sur les travaux de physiologie de Pavlov donna un nouveau sens au comportement aux conduites Ceux-ci peuvent être inspirés par un but déclenchés par une condition renforcés par une récompense s'éteindre quand la réponse est neutre ou négative Ce n'est plus un instinct confus et bestial qui mène le sujet mais des paternes ou patrons de comportements dont l'origine peut être innée et qui sont modelées par des apprentissages successifs L'éthologie qui se développa ensuite donna des ailes à ce nouveau courant Le pionnier de cette nouvelle approche psychologique fut J.B. Watson né en 1878 en Caroline du Sud Dans un article publié en 1913 il mit en place les principes d'une psychologie comportementale Selon lui les émotions les pensées les valeurs les raisonnements ne pouvaient faire l'objet d'études que dans la mesure où il donnait lieu à des comportements observables Watson s'intéressant aux travaux de Pavlov introduisit le modèle stimulus-réponse et la fameuse boîte noire lieu central d'opérations mystérieuses qu'il ne voulait pas connaître B.F. Skinner 1904-1990 toujours aux Etats-Unis approfondit mieux encore la doctrine cette fois-ci un comportement trouve sa signification et ses motivations dans ses conséquences donc B.F. Skinner toujours aux Etats-Unis approfondit mieux encore la doctrine cette fois-ci un comportement trouve sa signification et ses motivations dans ses conséquences il est renforcé par ses résultats si l'on veut le modifier il faut agir sur les conséquences établir une nouvelle séquence un nouveau conditionnement c'est le conditionnement opérant avec renforcement positif ou négatif ainsi se mirent en place les thérapies comportementales dans les années 1950 le sud-africain Joseph Volpe mit au point la méthode de l'inhibition réciproque le principe en est le suivant en présence de stimuli évoquant habituellement l'anxiété une réponse inhibitrice de cette anxiété est favorisée les méthodes de désensibilisation systématique fort utile pour traiter les phobies furent développées selon ce schéma ultérieurement dans les années 70 Bandoura né en 1925 réintroduisit des repères et des renforcements intérieurs tels que les croyances les pensées les attentes Dès lors l'apprentissage souvent accompli par imitation n'était pas systématiquement accouplé à des expériences vécues en direct et renforcées mais pouvait bénéficier de simples observations et les différents facteurs en présence s'articulaient de façon plus souple Cette réintroduction des représentations ouvrait la voie au cognitivisme La phénoménologie psychiatrique La psychopathologie Se situant dans la mouvance d'Edmund Husserl plusieurs psychiatres ont tenté dans la première moitié dans la première partie du XXe siècle d'analyser la sémiologie psychiatrique en se situant selon un point de vue phénoménologique Cette perspective consiste à dépasser l'analyse naturelle ou naïve des phénomènes psychiques On ne s'en tiendra pas à parler de conscience d'humeur de délire d'anxiété mais on essaiera d'aller plus loin en utilisant des concepts plus fins et plus durs Le principe fondamental de Husserl est la réduction phénoménologique ou épochée qui consiste à suspendre l'attitude naturelle ses affirmations et ses thèses de la réalité Parmi les psychiatres phénoménologistes le plus accessible est sans doute Hubertus Stellenbach 1914-1994 Ce psychiatre né à Cologne a réalisé une analyse très accomplie de la mélancolie Pour lui cette affection ne se borne pas à un dérèglement de l'humeur Elle correspond à la faillite d'un système psychologique présent chez le sujet entre les crises qui se fonde sur l'ordre moral le dépassement de soi et la réalisation sociale La conception de soi et la conception du monde sont ici en jeu et c'est la mise en question de ces repères qui aboutit à l'accès pathologique La déréalisation la dépersonnalisation le sentiment de vide et la stagnation du temps ne sont que les conséquences de ce vaste dérèglement Dans le champ de la schizophrénie plusieurs auteurs Blankenburg Biswanger ont insisté sur la perte de l'évidence naturelle et la perte du sens commun Le sentiment de familiarité la motricité relationnelle et la cohérence harmonieuse avec le monde sont remises en question Sous le terme de psychopathologie Karl Jasper a en 1913 décrit une méthode d'appréhension des troubles mentaux fondée sur la compréhension Elle consiste d'une part à se mettre à la place du malade à partager ses états de conscience et d'autre part à étudier l'enchaînement de ses vécus qui en réalisent la compréhension Jasper oppose deux types de troubles d'une part les processus psychiques qui sont incompréhensibles et qui caractérisent le délire et d'autre part les développements de personnalités qui sont compréhensibles Le délire est alors assimilé à un trouble du jugement trouble qui est pathologiquement ininfluençable alors que le jugement normal est accessible à la critique La psychiatrie biologique Rares furent les psychiatres qui à différentes époques s'intéressèrent au cerveau et d'une façon générale à la contrepartie biologique des manifestations psychiques Les grands cliniciens préféraient se tenir à distance de ces étiologies et de nos jours les descriptions de syndromes occupent encore la majeure partie des traités de psychiatrie sans référence à une étiologie organique précise Le français Antoine Laurent Bale 1799-1858 élève de la HENEC qui décrivit la paralysie générale et la rattacha à une atteinte méningée et l'allemand Wilhelm Grissinger 1817-1818 1817-1868 1817-1868 de ses motivations L'idée influence influença la psychiatrie dans ses diverses composantes mais il fallut attendre le milieu du XXe siècle avant que des structures neurologiques précises soient rattachées au comportement instinctif et que des thérapeutiques rationnelles se mettent en place En effet les premières thérapeutiques biologiques issues des progrès de la médecine et de la chirurgie furent confuses et brutales empiriques elles ne correspondaient pas à des données neurophysiologiques précises et avaient tendance à utiliser contre la maladie mentale un autre dérèglement pathologique La fièvre Le coma La crise d'épilepsie Au début du siècle le psychiatre autrichien Julius Wagner Fohn Joreg remarqua que les patients atteints de paralysie générale pouvaient s'améliorer lors d'épisodes infectieux d'une autre nature En 1917 il injecta à un paralytique général le sang d'un sujet atteint de paludisme affection qu'il comptait contrôler par la quinine Après des débuts difficiles la méthode s'avéra en partie efficace En 1921 Jacob Clézy institua la narcothérapie ou cure de sommeil induite par les barbituriques En 1933 Manfred Sackel réalisa des états hypoglycémiques grâce à des injections d'insuline d'abord chez des toxicomanes en sevrage puis chez des schizophrènes A partir de 1937 Von Meduna Bini et Cerletti mirent au point la technique de la convulso de la convulsivothérapie puis l'électrochoc Le principe en était qu'il existait un antagonisme entre les crises d'épilepsie et le délire schizophrénique Quelques années plus tard il devint manifeste que la cible véritable des électrochocs était la mélancolie Enfin de l'électrochie biologique plus étayée des affections psychiatriques se mit en place Plusieurs courants convergèrent vers la découverte des neuroleptiques Le Canadien Hans Sely décrivit le syndrome général d'adaptation et la réaction de stress face aux agressions physiques et psychiques que subit l'organisme L'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien apparu comme fortement impliqué dans ces réactions Donc l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien apparu comme fortement impliqué dans ces réactions Par ailleurs Moruzzi et Magoun décrivaient le système réticulé activateur ascendant et les travaux de Cluvert et Bussi permettaient de mieux comprendre le rôle du système limbique L'attention se concentra donc sur le cerveau végétatif considéré comme le centre des réactions de stress nuisibles à l'organisme Un chirurgien militaire Henri Labori eut l'idée de réaliser une technique d'hibernation artificielle pour lutter contre ces états de choc lors des interventions chirurgicales Puis, désirant affiner cette méthode il utilisa un produit nouveau la chlorpromazine synthétisée par les laboratoires Ron Poulenc Cette molécule entraîna chez les patients un état particulier de désintéressement qui le fit prescrire en psychiatrie Essayée chez les sujets maniaques et schizophrènes par Jean Delay et Pierre Dénicaire la chlorpromazine ou l'argatyle s'avéra être un sédatif puissant ayant des vertus antipsychotiques Mais on notait aussi ses effets secondaires en particulier son action sur le système extrapyramidal Au cours des années qui suivirent d'autres psychotropes furent synthétisés La réserpine produit antipsychotique L'iproniazide Marzilide antidépresseur IMAO et surtout l'imipramine tofranil premier antidépresseur tricyclique La découverte des psychotropes eut des conséquences considérables La neuropsychopharmacologie était née Au-delà de l'action thérapeutique obtenue chez les patients l'action pharmacologique permettait une dissection fonctionnelle des voies neuronales dont ont connu alors beaucoup mieux l'organisation la répartition la neurotransmission Ainsi se mirent en place les systèmes noradrénergiques dopinergiques cholinergiques glutamatergiques sérotoninergiques Parallèlement l'étude chez l'animal permettait d'accoupler ses voies biochimiquement déterminées à des comportements ce qui renforçait les notions de pattern et de conduite programmée Chez l'homme les produits sérotoninergiques et noradrénergiques s'avéraient antidépresseurs tandis que les psychotropes antidopaminergiques confirmaient leur action neuroleptique et antipsychotique Cependant, cette analyse biochimique des facultés connaît aussi ses limites Son efficacité et ses vertus explicatives sont mises en question chaque fois qu'elles se trouvent confrontées à des troubles qui impliquent des apprentissages et des représentations Les personnalités pathologiques les troubles phobiques et obsessionnels les états post-traumatiques les dépressions réactionnelles se situent en équilibre entre les pathologies qui lui sont accessibles et celles qui lui échappent Une dichotomie persiste donc au sein de la psychiatrie et oppose la biologie instincts, comportements automatiques et le domaine de la conscience et le domaine de la conscience lucide obsession, représentation, raisonnement Donc on a d'un côté la biologie avec les instincts les comportements automatiques et de l'autre côté la conscience lucide avec les obsessions les représentations le raisonnement La psychiatrie biologique par son importance son efficacité et les engouements qu'elle a suscité a renforcé cette opposition Mais il faut à présent se dégager de ce schéma trop simple En effet les contenus mentaux sont accessibles à une modélisation scientifique et à une approche expérimentale c'est le rôle du cognitivisme Le cognitivisme Le cognitivisme est issu de l'empirisme logique de la phénoménologie et de la psychologie sociale Mais il a été galvanisé par l'essor de l'informatique En effet à partir du moment où un ensemble de connexions physiques complexes l'ordinateur est capable de codifier l'information de l'emmagasiner et de la restituer Le cerveau humain système biologique plus complexe est capable de fonctionner au moins au même niveau et d'une façon comparable De la sorte les informations les représentations et les systèmes logiques tout autant que le langage peuvent être modélisés et contenus dans le psychisme lequel doit être considéré comme un système fonctionnel au double sens mathématique et téléologique du terme codifiant des stimuli par l'intermédiaire des organes des sens La réalité des représentations si elle est ainsi mieux comprise n'en est pas pour autant complètement éclaircie Plusieurs philosophes cognitivistes ont émis dans ce domaine des hypothèses Pour Daniel Dennett les représentations les concepts de la psychologie populaire comme les désirs et les croyances sont attribués Ce sont des points de repère que les humains supposent pour mieux comprendre des données variées de la même façon que les mathématiciens définissent un point virtuel le centre de gravité pour rendre compte des propriétés physiques complexes d'un corps solide Pour Jerry Fodor qui s'oppose à son collègue les concepts de la psychologie populaire sont des réalités neurologiques des patterns organisés ou modules façonnés par l'évolution Pour Hilary Putman plus nuancée et qui évoque une division du travail linguistique ces concepts psychologiques participent de sensations réelles et d'attributions véhiculées par la culture Cette hétérogénéité est la solution la plus séduisante et pourrait expliquer des phénomènes aussi complexes que la conscience qu'il faut voir comme un ensemble de multiples fonctions en perpétuel remaniement Cette avancée conceptuelle majeure fournie par le cognitivisme a permis aux représentations et aux langages de réapparaître en psychologie au-delà de la psychologie des facultés et du comportementalisme Il fut autorisé à pénétrer dans la boîte noire à travailler sur les croyances les logiques intérieures les événements C'est George Kelly 1905-1967 qui élabora les premières théories cognitives Refusant les motivations instinctives ce psychologue néo-kansas mathématicien de formation élabora la théorie des personnels constructs Pour lui les êtres humains se comportent comme des scientifiques qui font des hypothèses les mettent à l'épreuve et en tirent des conclusions Des théorèmes personnels se mettent ainsi en place et permettent de classer les informations diverses qui nous proviennent du monde extérieur Albert Ellis proposa vers 1975 la thérapeutique rationnelle émotive Selon cette perspective des phénomènes complexes comme la dépression l'anxiété ou l'euphorie ne se limitent pas au domaine émotionnel Ils vont de pair avec des croyances plus ou moins rationnelles Aaron Beck a accompli une large synthèse des connaissances et des thérapeutiques cognitives Il en a proposé une approche thérapeutique rationnelle qui part des émotions et des pensées automatiques conscientes pour remonter vers des schémas cognitifs de base responsables de croyances dysfonctionnelles souvent dormantes ou silencieuses Les schémas cognitifs comme dans la conception de Kelly sont des systèmes de traitement de l'information qui permettent de rassembler les stimuli puis d'organiser les réponses La thérapeutique cognitive consiste à tenter de les modifier Elle procède de façon maïotique par des interrogations successives et confrontations prudentes avec la réalité et les événements vécus en alternant des constatations particulières et des généralisations La psychiatrie contemporaine La psychiatrie des années 70 et 80 a été marquée par des velléités triomphales non toujours suivies de succès La psychanalyse, parvenue à une phase baroque s'est déployée vers la philosophie égélienne et la linguistique avec Jacques Lacan vers une vulgarisation aimable avec Françoise Dolto mais sans trouver une véritable assise scientifique La psychiatrie biochimique n'a pas découvert de réseau lié à de nouveaux transmetteurs Les espoirs de la psychiatrie biologique dans ses alliances avec l'endocrinologie étude de la sécrétion circadienne du cortisol ou avec les autres sciences du sommeil ont été intéressants utiles à l'expérimentation de nouveaux médicaments mais non décisives dans le champ éthiologique L'ouverture vers la génétique les neurosciences et l'imagerie cérébrale fonctionnelle plus prometteuse pourra en revanche éclairer la psychologie puis la psychiatrie selon le modèle classique mais raffinée à l'extrême de la confrontation anatomoclinique Parallèlement la crise économique occidentale a amené les principaux acteurs à plus de pragmatisme A travers les différents manuels statistiques internationaux celui de la classification internationale des maladies et celui édité par l'association américaine de psychiatrie le DSM4 c'est dans les années 90 un retour à l'observation clinique selon la tradition de Créplin qui se manifeste Les troubles plutôt que les maladies sont caractérisés par un ensemble de symptômes qui sont rassemblés de façon statistiquement significative et qui coévoluent de façon cohérente à travers le temps La perspective éthiologique recule humblement cependant que les formes cliniques se multiplient Les diagnostics sont portés grâce à des critères à des questionnaires ou des échelles cliniques cotées par le malade ou un observateur plus ou moins informé Le traitement est empirique fondé sur le résultat de travaux statistiques Parallèlement des études médico-économiques se mettent en place pour évaluer un rapport qualité-prix Cette psychiatrie clinique sorte d'armée régulière à l'obstination un peu lourde à beaucoup de succès Elle s'est diffusée vers la médecine générale invite à la paresse des prescriptions codifiées et fait l'économie de toute psychopathologie Elle ne s'intéresse guère aux modélisations aux représentations personnelles et à l'histoire du sujet Travaillant avec des principes assez larges Elle oublie de considérer qu'un questionnaire est forcément subjectif qu'il est rempli en fonction d'une culture personnelle celle du sujet comme celle de son observateur Elle oublie aussi qu'un traitement médicamenteux ou psychologique doit être adapté à chaque destin à chaque niche écologique Elle ne peut pas se passer de la psychologie Celle-ci après s'être appuyée sur la psychologie des facultés puis sur la psychanalyse découvre enfin le cognitivisme qui lui redonne une puissance nouvelle L'analyse des motivations des représentations de la culture personnelle du patient est fondamentale La psychiatrie clinique ne peut pas se passer non plus d'une recherche centrée sur le cerveau recherche à la fois radiologique fonctionnelle et biochimique Les techniques de l'imagerie cérébrale permettent en effet de comprendre beaucoup mieux les processus de pensée les domaines neuronaux et les neurotransmetteurs concernés Révisée à la lumière des données actuelles la définition d'une affection psychique doit donc se faire selon plusieurs éclairages C'est d'abord une souffrance qui touche le sujet et son entourage Cette perturbation concerne trois grands domaines le comportement les émotions et les cognitions Ces trois domaines sont en interaction permanente même s'ils sont localisés dans des parties différentes du cerveau On conçoit bien comme le souligne Albert Ellis qu'un comportement ou une émotion ne peuvent pas se dissocier des représentations et des croyances L'éthiologie doit tenir compte de cette hétérogénéité Les perturbations d'origine biologique acquises ou génétiques amènent automatiquement des adaptations comportementales et sociales qui sont analysées et retraitées par le sujet C'est donc une chaîne d'événements complexes qui se met en œuvre et qui devra être abordée maillon après maillon par la thérapeutique Fin de la lecture du chapitre Histoire et définition de la psychiatrie Pour la chine de la chine de la chine